bonjour bonjour que dieu vous bénisse soyez tous bénis dans les non-puissants de jésus soyez bénis peuple de dieu soyez bénis enfants de dieu je suis la diaconess d'Iva Bilonda de l'église à mission mangestaire et ces matins par la grâce de dieu nous allons prier selon 1-1 le chapitre 1 alléluia alors ce matin bien aimé sans plus tarder je vous recommande vraiment de bénir le seigneur parce que si tu es envie ce matin c'est grâce à dieu alléluia si tu n'as pas eu des mauvaises nouvelles ce matin c'est grâce à dieu bien aimé dans les seigneurs il ya des personnes qui pleurent à ces moments il ya des personnes qui y ont eu des mauvaises nouvelles ce matin il ya une femme qui est en train de pleurer son enfant ce matin il ya une femme qui est en train de pleurer son mari ce matin bien aimé dans les seigneurs alléluia raison pour laquelle je voudrais vraiment nous inviter ce matin parce que ces chapitres nous voulons pleurer avec ses cupleurs bien aimé dans les seigneurs alléluia vous savez que la bible la parole de dieu nous dit que nous devons pleurer avec ceux qui pleurent alléluia alors ce matin nous avons vraiment nos pensées dirigées vers toutes ces personnes qui sont en train de pleurer à ces moments alléluia bien aimé pas seulement à ces moments peut-être il y en a aussi d'autres bien aimé dans les seigneurs qui dans les passés ils ont connu vraiment des problèmes des difficultés ils ont perdu leurs parents ils sont aussi en train de pleurer ces matins ou soit ils ont déjà pleuré mais les larmes ne se sont jamais séchés alors ces matins nous allons vraiment prier pour toutes ces personnes je voudrais vraiment inviter à partager cette vidéo bien aimé dans les seigneurs parce que cette vidéo fera du bien à une personne qui pleure une personne qui a un coeur brisé ce matin nous avons vraiment nous concentrer à prier pour toutes ces personnes peut-être toi aussi ça fait des années que tu as perdu ta maman ton papa et jusque là tu as toujours un coeur brisé à chaque fois que tu penses à tes parents tu pleures c'est à dire que cette plaie ne s'est pas encore cicatrisée bien aimé dans les seigneurs mais ces matins par la puissance et du nom de jésus car nous savons que notre dieu est capable de faire ce qu'un homme ne peut pas faire bien aimé dans les seigneurs nous savons que notre dieu c'est lui qui a la capacité bien aimé dans les seigneurs de guérir un coeur brisé alléluia il dit dans sa parole qu'il a bien aimé il la s'est pensé à tous ceux qui ont leur coeur brisé alléluia et il est là pour guérir leur plaie alléluia les seigneurs est tellement bon les seigneurs est tellement merveilleux ces matins il veut nous faire encore du bien c'est maintenant les seigneurs vais te faire encore du bien alors je t'invite comme je le fais nous partageons tous ces moments des prières avec nos bien aimés si tu es dans des groupes partage parce que dieu veut consoler une femme dieu vient veut consoler une femme ce matin un homme ce matin et c'est là par les non-puissants de jésus alléluia seigneurs merci parce que ce matin nous n'avons pas eu des mauvaises et nouvelles éternels dieu de gloire ce matin tu nous permet pas seigneur mon dieu mon roi tu n'as pas permis à d'autres personnes seigneur d'entendre des mauvaises nouvelles nous te rendons des actions des grâces éternels parce que tu nous a gardé tu nous a protégé éternels dieu de gloire laisse que l'honneur puisse te revenir laisse que la gloire puisse te revenir parce que tu es dieu parce que tu es le seigneur des seigneurs tu es le tout puissant le dieu vivant le dieu des grâces éternels merci encore merci éternels merci le roi de gloire merci les seigneurs des seigneurs car ce matin je suis compté parmi le vivant ce matin aucun membre de ma famille au père éternel est mort ce matin est un égard de gloire aucune personne parmi mes amis au père éternel est mort aucune personne dans mon église est mort éternel je te bénis je te glorifie parce que tu nous a accordé le souffle de vie ce matin que la gloire puisse te revenir dans les non-puissants de jésus alléluia soyez tous bénis bien aimé dans le seigneur soyez tous bénis ce matin comme vous le saviez tous chaque jour à 10h nous passons pour prier selon un chapitre et ce matin bien aimé dans le seigneur nous prions selon 1 de Samuel le chapitre 1 et dans ce chapitre bien aimé dans le seigneur on vient annoncer à David la mort de son ami Jonathan oh bien aimé dans le seigneur vous savez quand vous avez aimé quelqu'un vous êtes resté longtemps avec une personne et qu'un jour on vient vous dire que cette personne ne plus bien aimé ça fait mal ça fait mal nous voyons bien aimé dans ce chapitre que David a organisé un day toute la journée on nous dit que personne n'a mangé pourquoi parce qu'il voulait pleurer son ami Jonathan alléluia pas seulement Jonathan le papa de Jonathan aussi bien aimé dans le seigneur nous savons que Saoul c'était l'ennemi de David Saoul a fait par tous les moyens pour tuer David bien aimé dans le seigneur mais quand Saoul est mort la Bible nous dit que David a pleuré Saoul bien aimé dans le seigneur est-ce que sa paix s'est passé avec toi est-ce que toi tu te réjouis du malheur de ton ennemi ou bien tu regrettes quand le malheur atteint ton ennemi oh bien aimé dans le seigneur on a déjà entendu les gens quand une personne est dans la souffrance les gens se réjouissent une personne a commis un péché une personne est tombée les gens se réjouissent alléluia oh bien aimé ça ne doit pas être notre attitude en tant qu'enfant de Dieu tu ne peux pas souhaiter le malheur de ton ennemi non tu ne peux pas souhaiter la mort à ton ennemi non nous voyons ici un homme comme David combien de fois Saoul cherchait sa mort bien aimé mais ici il est mort la Bible nous dit que David a pleuré Saoul David a pleuré Jonathan ainsi que tout le peuple qu'on avait tué bien aimé nous voulons prier que Dieu nous donne le coeur de David afin que nous ne puissions pas nous réjouir du malheur de nos ennemis quels que soient ceux que nos ennemis peuvent faire bien aimé laisser nos ennemis mourir avec leur propre vénin ah maman il ne faut pas te salir ne te salis pas ne salis pas tes mains alléluia nous allons prier ce matin je voudrais prier avec toi ma sœur je sais que des fois ce que ton ennemi t'a fait ça te dépasse mais je voudrais te dire que laisse ton ennemi ne te venge pas laisse l'Eternel te venger alléluia David dont nous parlons ici bien aimé dans le Seigneur nous voyons que la mort de Saoul c'est Dieu qui l'a vengé parce que maintenant David entrera il sera établi comme roi il va entrer d'une manière propre sans, 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 sans que le sang puisse couler bien aimé dans le Seigneur imagine s'il avait pris aussi l'armée pour combattre Saoul le bien aimé dans le Seigneur la Bible nous dit à moi la vengeance à moi la rétribution ô Eternel je prie je lève ma voix pour une personne qui cherche à se venger pour une personne ô Père Eternel qui a un coeur mauvais un coeur qui se réjouit de malheur de ses ennemis Eternel laisse que ce matin Yahweh tu changes nos coeurs change nos coeurs Eternel Dieu de gloire donne nous le coeur qu'avait David quand il a pris la mort de son ennemi la Bible nous dit qu'il a pleuré Alléluia il a pleuré il a organisé un dél en faveur de Saoul ô Père Eternel tu nous dis de nous aimer d'aimer même nos ennemis éternels malgré ce que nos ennemis font éternel de gloire c'est toi qui va nous venger et non nous-mêmes éternels oh je t'ai béni Père Très-Saint je t'élève ô Père Très-Saint parce que tu es puissant tu es glorier Alléluia bien aimé dans le Seigneur nous continuons à prier comme je le disais ce matin nous allons plus prier pour tous ceux qui ont eu des mauvaises et nouvelles je sais que quelque part tu es en train de suivre cette vidéo ce matin on t'a annoncé la mort de ton enfant ce matin on t'a annoncé la mort de ton papa de ta maman ou bien d'un ami comme Jonathan qui était ami de David ton coeur saigne ce matin tu es en train de pleurer nous voulons pleurer avec toi ce matin chers sœurs chers frères et notre bonne manière de pleurer bien aimé c'est de prier pour toi Alléluia enfin que Dieu console ton coeur c'est possible bien aimé dans le Seigneur parce que de toi même peut-être tu n'arriveras pas à oublier cette douleur ce matin je voudrais que tu ailles la foi que Dieu est capable de guérir ton coeur Dieu est capable de guérir ce plaie-là qui te ronge bien aimé dans le Seigneur alors je vais lever ma voix ensemble avec toi même si tu ne pries pas et seulement la foi à toutes ces paroles qui vont sortir de ma bouche oh éternel Dieu des armées Seigneur Dieu tout puissant je viens encore recommander une femme qui pleure à ces moments Alléluia une femme qui a eu une mauvaise nouvelle ce matin une femme qui a perdu son père sa mère oh éternel Dieu de gloire un homme qui a perdu son enfant dont le coeur saigne ce matin éternel ai pitié éternel manifeste-toi éternel glorifie-toi dans la vie de cette femme éternel Dieu de gloire Papa Seigneur laisse que tu puisses guérir oh Père éternel le coeur de cette femme éternel Yahweh tu as dit dans ta parole que c'est moi qui vous réconforte éternel Dieu de gloire laisse que tu donnes encore le réconfort Seigneur à cette femme qui est en train de pleurer à cet homme qui est en train de pleurer ce matin éternel Dieu de gloire Alléluia ta parole nous dit Seigneur que c'est toi qui réconforte ceux qui sont épuisés éternel Dieu de gloire il y a une femme qui a pleuré qui a pleuré elle est même épuisée elle est au bout il y a un homme qui a assez pleuré son enfant ce matin oh Père éternel je t'en supplie oh de l'aider encore éternel Dieu de gloire oh de les toucher encore Seigneur Alléluia je prie éternel Dieu de gloire que tu tendes ta main oh Saint-Esprit nous avons besoin de toi toi le consolateur toi le révélateur manifeste-toi encore Saint-Esprit manifeste-toi encore l'Esprit de Dieu règne encore l'Esprit de Dieu nous te désirons agis encore dans la vie de cette personne qui est en train de pleurer console encore le coeur de cette personne qui est en train de pleurer Alléluia et suis ses larmes et suis ses larmes et ton aide de gloire je t'en supplie Adonai je t'ai pris le roi des gloires manifeste-toi et c'est là dans les noms puissants de Jésus Alléluia gloire à toi Seigneur gloire à toi éternel Dieu de gloire Alléluia bien-aimé dans le Seigneur nous connaissons l'amour de David et Jonathan d'abord pour qu'ils se séparent parce que Jonathan avait l'assurance que son père Saoul voulait tuer son ami bien-aimé dans le Seigneur alors quand ils sont allés là où ils devraient se séparer bien-aimé dans le Seigneur nous avons vu comment ils se sont embrassés comment ils ont pleuré ensemble Alléluia mais aujourd'hui quand David apprend la mort de son ami bien-aimé dans le Seigneur il ne pouvait pas retenir ses larmes c'est normal de pleurer bien-aimé des fois quand vous allez dans un day laissez les gens pleurer ça aide ça aide de pleurer quand quelqu'un fait sortir ses larmes ça aide bien-aimé dans le Seigneur mais comme je disais en tant qu'enfant de Dieu il faut savoir comment pleurer parce qu'on a déjà entendu les gens qui pleurent bien-aimés en mondissant Dieu en disant mais Dieu pourquoi tu m'as abandonné Dieu ne peut pas t'abandonner bien-aimé dans le Seigneur David dont nous parlons ici la Bible nous dit que c'est un homme selon le coeur de Dieu mais à un moment donné David a gêné à un moment donné David a pleuré son enfant Alléluia bien-aimé dans le Seigneur comment il a pleuré cet enfant il priait pendant que cet enfant était vivant mais comme la volonté de Dieu était de récupérer cet enfant la Bible nous dit que dès qu'il a appris que l'enfant était mort la Bible nous dit qu'il s'est habillé s'est lavé les gens veulent même perdre l'annoncer la nouvelle mais regarde l'attitude de David c'est parce qu'il savait que c'est lui qui a donné c'est lui qui a récupéré bien-aimé pendant que tu pleures Alléluia ne maudit pas Dieu ne fais pas sentir des paroles vaines Alléluia Dieu ne t'a pas oublié Dieu ne t'a pas abandonné parce qu'il a pris ton enfant non il ne faut pas dire de telles paroles Dieu t'aime la Bible dit qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu est-ce la mort est-ce la méditer qu'est-ce qui peut nous séparer de son amour bien-aimé dans le Seigneur rien alors rien alors nous allons prier bien-aimé dans le Seigneur afin que tous s'occupe leur pleure selon la parole de Dieu qu'ils bénissent le Seigneur comme David il a gêné pendant qu'il était dans la souffrance il a gêné il a prié Alléluia que Dieu te donne la force de gêner que Dieu te donne la force de le venir que tu lui dis Seigneur j'accepte cette situation Alléluia parce que quand tu m'avais donné cet enfant tu ne m'avais pas demandé la permission quand tu m'avais donné cet homme tu ne m'avais pas demandé la permission quand tu m'avais donné ce papa ou cette maman tu ne m'avais pas demandé la permission maintenant tu as jugé bon de le récupérer auprès de toi je bénis que ton nom Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant je sais que ce n'est pas facile mais je prie Seigneur pour une femme qui est en train de pleurer à ces moments Alléluia Seigneur enfin qu'elle prie qu'elle pleure selon ta parole qu'elle ne multiplie pas des paroles vaines qu'elle ne dise pas n'importe quoi éternelle de gloire qu'elle ne pêche pas dans sa souffrance éternelle de gloire Oh Yahweh qu'elle te bénisse qu'elle te glorifie dans sa souffrance car la Bible nous dit que tout ce que Dieu fait est bon parce que tu as jugé bon de récupérer ton enfant près de toi éternelle malgré que ça nous fait mal dans la chair que cela ne nous sépare pas de ton amour aide nous à demeurer attaché à toi malgré les circonstances malgré les problèmes donne le nom puissant de Jésus Alléluia gloire soit rendue à notre Dieu Alléluia Dieu est tellement bon bien aimé dans le Seigneur Alléluia bien aimé nous voyons que David David ne se réjouit pas de la mort de son ennemi Saoul je l'ai dit auparavant que quand il a appris que Saoul son ennemi il a pleuré David et il a pleuré Saoul combien plus forte raison toi quand tu apprends même un président bien aimé un président que nous avons détesté comme chez nous on avait Mobutu toi en tant qu'enfant de Dieu malgré tout ce que Mobutu a fait quand on t'apprend sa mort tu ne peux pas te réjouir bien aimé non nous sommes des enfants de Dieu nous ne devons pas nous réjouir des malheurs des autres l'autre fois j'avais fait une vidéo on avait arrêté un politicien de chez nous je disais aux enfants de Dieu il a volé bien aimé c'est vrai mais nous ne devons pas condamner les voleurs nous condamnons les péchés qu'il a commis bien aimé dans le Seigneur ayons compassion Christ avait compassion Alléluia il n'est pas venu pour de bonnes personnes mais pour de mauvaises personnes Alléluia que Dieu nous aide que Dieu nous aide bien aimé dans le Seigneur de ne pas souhaiter le mal de ton ennemi dans la nouvelle alliance on nous dit bien aimé dans le Seigneur de prier pour nos ennemis quand tu pries c'est comme du fait qui est derrière moi c'est comme du charbon au dessus de leur tête laisse l'Eternel s'occuper de tes ennemis tu n'as pas la force de s'occuper de tes ennemis Alléluia il nous a dit seulement de chasser les esprits qui animent nos ennemis mais non de demander le fait sur nos ennemis bien aimé dans le Seigneur c'est diabolique c'est satanique d'envoyer le feu d'envoyer le feu sur les êtres que Dieu a créé oh oh jésus aide nous aide nous pour comprendre ta parole tu nous demandes jamais de maudire nos ennemis tu nous demandes jamais de jeter nos ennemis dans le feu mais tu nous dis de prier pour nos ennemis oh ce matin Seigneur donne nous ce coeur ce coeur rempli d'amour pour nos ennemis pour tous ceux qui nous disent au Père éternel qui rencontre des mensonges à notre sujet manifeste toi éternel Dieu de gloire glorifie toi éternel Dieu des armées sois béni sois élevé sois glorifié sois magnifié au nom puissant de Jésus Alléluia bien aimé dans le Seigneur nous allons aussi prier que notre Dieu dans sa couleur ne puisse pas agir contre nos ennemis Alléluia bien aimé et demande la grâce de tes ennemis que Dieu fasse grâce à tes ennemis nous avons vu comment Dieu a fait grâce à Paul Saoul à l'époque qui avait assisté au maître de Thiem cet homme est devenu les Paul dont nous bien aimé dans le Seigneur aujourd'hui nous faisons référence Alléluia dans nos églises nous parlons des Paul mais ce Paul a été témoin de maître d'un homme d'un serviteur de Dieu Etienne alors nous allons prier pour ceux qui nous persécutent que Dieu change leur coeur Alléluia que Dieu touche leur coeur qu'ils ne mèrent pas comme ça ou le mort Alléluia bien aimé dans le Seigneur parce que si Dieu doit s'occuper de ses ennemis là ah bien aimé bien aimé ça sera ça sera vraiment terrible mais nous notre prière que Dieu change le coeur de nos ennemis que nos ennemis croient en Christ qui donnent leur vie en Christ Alléluia Alléluia qui ne mèrent pas dans le péché bien aimé dans le Seigneur Alléluia nous allons prier et lève ta voix là où tu es ma soeur commence à prier pour tes ennemis commence à prier pour tes ennemis que Dieu leur fasse grâce au nom puissant de Jésus oh Seigneur c'est ma temps Alléluia par la puissance et le nom de Jésus je viens prier pour tous ceux qui me persécutent toutes ces femmes qui sont contre moi et ton aide de gloire je sais que ce n'est pas eux c'est un esprit mauvais qui les anime tous ceux qui persécutent mes frères et soeurs c'est un esprit mauvais qui les anime ne permets pas Seigneur qu'ils puissent mourir dans le péché permets Seigneur mon Dieu mon Roi que les ennemis de tes enfants se convertissent c'est un aide de gloire péter nos ennemis d'aujourd'hui ce sont les pôles de demain nous ne voulons pas qu'ils merdent dans le péché mais notre souci est qu'ils puissent se convertir dans les non-puissants de Jésus Alléluia gloire à toi Jésus Alléluia je bénis les Seigneurs parce que David dont nous parlons ici c'est un leader souvenez-vous qu'il y a eu des gens qui ont été décis par Saoul qui se sont qui sont venus bien aimés et comme ils savaient que David c'était l'ennemi de Saoul qui sont venus s'associer à David on nous parle de plus de si je ne me trompe pas 4000 hommes Alléluia qui étaient venus pour s'associer avec David mais voilà David en tant que leader il a montré à toutes ces personnes parce que toutes ces personnes avaient aussi la haine contre Saoul c'est-à-dire si David avait fêté la mort de Saoul toutes ces personnes allaient aussi fêter aller célébrer aussi Alléluia ces réjures de la mort de Saoul mais en tant que leader il a été responsable bien aimé dans le Seigneur il n'a pas voulu conduire tout le monde dans leur air bien aimé dans le Seigneur combien de leaders aujourd'hui tu as ce charisme dans le leader combien tu es en train d'induire les gens en erreur dans la haine Alléluia dans les mensonges Alléluia tu vas voir une femme c'est vrai Dieu t'a donné cette capacité de diriger les gens tu peux diriger les gens mais pourquoi tu es là en train de diviser en train de s'aimer la haine dans le coeur des gens tu peux être même un pasteur d'une église ou une maman pasteur mais tu es là tu es leader tu es number one tu es une référence Alléluia n'aie pas séquère à diviser les gens que Dieu nous aide ce matin Alléluia à montrer des bons exemples bien aimés comme David l'a fait envers Saoul et cela est resté comme une référence la Bible nous dit qu'il a fait un contique Alléluia en faveur de Saoul et de David et de Jonathan plutôt bien aimés dans le Seigneur que Dieu nous donne des bons coeurs si tu es leader que tu ne sois pas un leader qui divise les gens mais un leader qui réconcilie Alléluia Rebo Sakaya Bache Alléluia Jésus Jésus je prie pour tous les leaders éternel Dieu de gloire donnez nous le coeur qu'avait David Alléluia nous voulons être Seigneur des modèles éternel Dieu de gloire nous ne voulons pas être de ces leaders qui sèment la haine qui sèment la division qui sèment la jalousie dans le coeur de gens mais ces leaders qui sèment l'amour la paix la réconciliation dans les noms puissants de Jésus nous avons ainsi prié et nous disons Amen 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 Gloire soit rendue à notre Dieu Alléluia nous continuons bien-aimés dans le Seigneur parce qu'il y a eu quelqu'un dans ces chapitres oh bien-aimés des messagers des mauvaises nouvelles ceux qui vont pour répandre la mauvaise nouvelle cette personne dont on ne nous a pas cité le nom qui est venu pour oh bien-aimés annoncer la mort de Jonathan et de Saoul à David pour lui c'était une gloire Alléluia pourquoi je dis cela ? cet homme est allé même jusqu'à mentir pour dire que voilà c'est moi c'est moi qui ai tué Saoul parce qu'il savait que David c'était David David il savait que Saoul c'était l'ennemi de David pour lui cette nouvelle allait réjouir à David et surtout s'approprier ce titre là de dire que c'est moi bien-aimés il a même menti pour que David le considère que voilà celui qui a tué mon ennemi voilà l'héros bien-aimés combien de gens aujourd'hui pour un petit rien tu vas te tromper jusqu'à bien-aimés dans le Seigneur pour faire détester quelqu'un ou bien pour avoir je ne sais pas quelque chose tu dois mentir oh chère femme tu as un esprit de mensonge que le Saint-Esprit te délivre ce matin au nom puissant de Jésus dans ton église si tu veux même une poste alléluia tu veux des faveurs auprès de ton pasteur toi ton travail c'est d'aller tromper alléluia de dire des mensonges concernant tes frères et sœurs le Seigneur est en train de te voir répands-toi répands-toi alléluia répands-toi toi qui touche les oignes de l'éternel toi qui vas partout raconter des mensonges raconter des mensonges au sujet des femmes et des serviteurs de Dieu juste pour avoir une faveur tu n'as pas besoin de mentir tu n'as pas besoin de mentir ma soeur tu as besoin de la puissance c'est la puissance qui va t'amener là où tu as besoin alléluia oh Seigneur je prie pour l'esprit de mensonges au milieu de nous Seigneur je viens condamner tout esprit de mensonges par le nom puissant de Jésus je chasse cet esprit de mensonges du milieu de nous au nom puissant de Jésus toutes ces personnes qui cherchent des faveurs auprès des gens en utilisant des mensonges en trompant sur les autres en disant n'importe quoi sur les autres Seigneur visite-le ce matin touche leur coeur ce matin enfin qu'ils changent alléluia dans le nom puissant de Jésus bien aimé laissez-nous encore continue à parler de cet homme alléluia pour lui il pensait que s'il disait à David que j'ai tué Saul David peut-être allait lui donner à une bonne poste bien aimé peut-être il allait être celui qui allait le porteur des armes de David je ne sais pas c'est qu'il cherchait auprès de David bien aimé tu n'as pas besoin alléluia que les hommes puissent t'élever c'est Dieu qui élève c'est Dieu qui élève tu n'as pas besoin des faveurs des hommes alléluia pour que tu sois élevé va au pied du Christ prie cherche la puissance c'est cette puissance la bien aimée dans le Seigneur qui va t'amener dans une autre dimension nous disons chaque fois dans ces départements des femmes quel Seigneur nous avons besoin d'une autre dimension cette dimension bien aimé ce n'est pas dénigrant les autres ce n'est pas chercher à diviser les autres mais notre élévation bien aimé c'est dans la prière nous cherchons la face de Dieu comme nous le faisons chaque matin à 10 heures bien aimé dans le Seigneur c'est comme ça que le Seigneur va nous élever et je le crois je le confesse je l'ai toujours dit que ces départements alléluia est international pourquoi parce que nous ne cherchons pas des moyens humains oh bien aimé pour chercher à mettre des des bâtons oh bien aimé aux autres départements ou aux autres je ne sais pas quoi pour que nous soyons privilégiés non nous travaillons avec un esprit d'amour un esprit de réconciliation c'est alors que Dieu va nous élever ah bien aimé on parlera de nous alléluia je le confesse je le crois alléluia parce que nous travaillons dans l'amour nous voulons unir nous ne voulons pas diviser alors si tu as cet esprit ta place n'est pas ici ta place n'est pas ici dans ces départements cet esprit de division tu n'as pas de place ici au nom puissant de Jésus tu n'as pas de place dans nos assemblées nous te chassons nous te renvoyons au nom puissant de Jésus va-t'en du milieu de nous esprit mauvais esprit démoniaque qui vient toujours pour chercher les faveurs en détruisant les autres au nom puissant de Jésus bien aimé laissez-moi tarder un peu là-dessus tu pars chercher un travail tu trouves quelqu'un qui est déjà la responsable comme toi tu désires la promotion de cette personne tu vas jusqu'à tuer empoisonné alléluia oh quel esprit quel esprit bien aimé dans le Seigneur combien de gens ont été empoisonnés parce qu'il y a des gens qui désirent leur position à l'horizon empoisonné et qu'est-ce qui t'a dit que si cette personne quitte cette place-là c'est toi qu'on mettra oh que le Saint-Esprit t'aide toi qui as déjà la pensée d'aller empoisonner quelqu'un pour occuper sa place que le Dieu que je sers te rencontre maintenant au nom puissant de Jésus alléluia bien aimé dans le Seigneur en cherchant la faveur il ne savait pas que David ne pouvait pas être bien aimé content de ce qu'il venait de lui dire donc parce que pour lui tuer Saoul c'était quelque chose qui allait faire du bien à David bien aimé à combien à combien de fois David a raté de tuer Saoul à un moment donné il a coupé même une partie de son manteau bien aimé dans le Seigneur juste pour faire comprendre à Saoul que j'avais l'occasion de te tuer mais je ne l'ai pas fait parce que c'était loin de l'Eternel à un moment donné il est venu même il a volé il n'a pas volé il a pris l'épée de Saoul pendant qu'il dormait profondément alléluia bien aimé dans le Seigneur il a blâmé même les gardes de Saoul pour leur dire que les rois allait être si c'était quelqu'un d'autre on allait les rois allait déjà être mort bien aimé il avait l'occasion de tuer et Saoul mais il ne l'a pas fait parce qu'il savait que c'était un loin de l'Eternel combien de fois ma sœur toi qui me suis maintenant mon frère combien de fois tu es en train d'aller salir les noms des loin de l'Eternel alléluia tu es dans une église où tu as fait confiance tu es même proche du pasteur mais tu cherches partout les moyens pour l'éliminer alléluia à travers des mensonges tu touches à loin de l'Eternel et ça le Seigneur ne laissera pas ça impini bien aimé dans le Seigneur l'homme de Dieu ne peut rien faire peut-être l'homme de Dieu calme ne parle pas mais toi c'est que tu fais dans le secret sache que c'est lui qui l'a établi il a les yeux sur toi des choses comme ça ne restent pas impini beaucoup de femmes ont des problèmes aujourd'hui des maladies bien aimé pourquoi parce qu'ils ont touché bien aimé si tu l'as fait répands toi nous prions pour tous ceux qui touchent au loin de l'Eternel tous ceux qui voient des scandales des vidéos des serviteurs de Dieu qu'ils partagent oh maman tu dis c'est moi que j'ai partagé oh bien aimé ayons peur craignons Dieu je ne dis pas de craindre cet homme crains celui qui a établi cet homme alléluia il est capable de retirer le souffle qui emploie alléluia bien aimé ne touchons pas la Bible nous dit même que David quand il avait juste coupé la partie de la robe de manteau de Saoul son coeur battait trop fort mais toi maman parce que tu n'as pas le Saint-Esprit le Saint-Esprit t'a déjà quitté tu touches l'homme de Dieu tu critiques l'homme de Dieu tu ne sens rien parce que le Saint-Esprit n'a pas la place dans ton coeur le Saint-Esprit n'agit plus tu as tristé le Saint-Esprit que ce matin par la puissance c'est du nom de Jésus que le Saint-Esprit nous aide que le Saint-Esprit nous aide et le Saint-Esprit nous aide à ne pas toucher aux hommes de Dieu à ne pas toucher aux femmes de Dieu au nom puissant de Jésus lui qui est notre Père et notre Seigneur nous avons ainsi prié alléluia laissez-moi insister bien aimé même quand tu rigoles avec ton pasteur même quand tu l'appelles pasta sache le mettre à sa place parce que beaucoup de gens parce que ils sont déjà habitués avec l'homme de Dieu il se permet de dire n'importe quoi tu touches l'homme de Dieu tu touches même sa femme tu ne sais pas qu'ils sont une seule chair laissez-moi parler de ça wow bien aimé dans le Seigneur mon Saint-Esprit merci je n'avais pas prévu cela tu touches la femme de ton pasteur mais tu ne sais pas que c'est à ton pasteur que tu as touché combien de femmes aujourd'hui se jouent de leur maman pasteur quelle maman pasteur parce que tu les dépasse en beauté en je ne sais pas des habits tu sais parler plus que ta maman pasteur et cela te pousse à manquer du respect à cette maman pasteur quand tu vois son mari daddy 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 mais quand tu vois la maman pasteur hé hé bien aimé dans le Seigneur que le Saint-Esprit nous aide ce matin alléluia que le Saint-Esprit te aide ce matin alléluia toi qui as l'habitude de critiquer la femme de ton pasteur toi qui as l'habitude de dire n'importe quoi de parler n'importe quoi à la femme de ton pasteur que ce matin le Saint-Esprit te aide de changer que ce matin le Saint-Esprit te localise là où tu es commence à te répandir répands toi au nom puissant de Jésus au Père nous prions en fait que tu nous pardonnes là où nous nous sommes mal conduits envers nos mamas pasteurs papa nous te prions en fait que tu agisses dans les non-puissants de Jésus alléluia bien aimé je sais que j'étends déjà vers la fin j'ai déjà débordé des trois minutes je m'en esquisse mais je voudrais nous dire seulement par rapport à ce chapitre bien aimé dans le Seigneur nous voyons comment Dieu lui-même a créé une situation pour que Saoul puisse mourir de lui-même la Bible nous dit que quand nous avons lu le dernier chapitre de 1 Samuel le 30 on nous dit que c'est lui-même qui s'est tué parce que cet homme est venu avec le mensonge c'était même pas lui qui avait tué Saoul il voulait seulement une faveur mais regarde à cause des mensonges il est mort parce que David l'a tué il a dit comme toi tu as osé toucher à loin de l'éternel voilà maintenant tu vas voir il a eu il a eu ce qu'il allait avoir bien aimé dans le Seigneur faisons attention aux mensonges le mensonge a divisé les gens le mensonge a divisé des familles bien aimé dans le Seigneur nous devons vraiment prier afin que le Seigneur nous fasse vraiment du bien contrôler notre bouche ce que nous disons bien aimé dans le Seigneur cet homme était un homme insensé il a dit n'importe quoi et cela a mené la mort combien de femmes aujourd'hui les familles sont divisées pourquoi parce que à cause de la langue à cause de ce qui sort de nos bouches Alléluia que Dieu vraiment nous aide Alléluia que Dieu lui-même s'occupe de nos ennemis parce que Saoul dont nous parlons ici c'était l'ennemi juré de David David ne l'a pas tué mais Dieu lui-même s'est occupé de lui laisse le Seigneur s'occuper de tes ennemis ne fais rien ma soeur Alléluia 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 et aussi pour finir je voudrais dire à une personne parce que cette personne voulait les honore il voulait s'élever lui-même à travers le mensonge tu n'as pas besoin de t'élever toi-même si Dieu veut t'élever il le fera bien aimé ne cherche pas des moyens un peu détournés pour t'élever moi aussi moi aussi je peux moi aussi je peux non laisse que Dieu t'élever Alléluia parce qu'aujourd'hui les hommes peuvent t'élever les hommes peuvent acclamer pour toi mais demain leurs mains se fatigueront parce que ce sont des imams mais quand Dieu lui-même te soutient bien aimé Alléluia Alléluia bien aimé dans le Seigneur ses mains sont tellement dures que personne ne peut les baisser mais les mains d'un homme et un autre homme peut les baisser bien aimé dans le Seigneur alors nous allons nous allons prier Alléluia pour clôturer ces moments des prières vraiment sois calme si tu sens que tu as l'appel sois calme ne cherche pas à t'élever ne cherche pas à s'aimer la haine la division contre ton papa pour que hein tu puisses avoir la place comme cet homme qui avait amené le mensonge Alléluia parce qu'aujourd'hui même si tu ne mères pas physiquement il y a aussi la mort spirituelle Alléluia beaucoup de gens ont connu cette mort spirituelle pourquoi ? parce qu'ils se sont attaqués à leur père spirituel bien aimé c'est des choses à ne pas désirer Alléluia nous prions Oh Seigneur merci merci encore pour ta parole ce matin merci parce que tu nous aides à comprendre que nous ne devons pas Seigneur à travers de ruses Seigneur mon Dieu chercher notre propre Yahweh élévation ou chercher Seigneur l'approbation des hommes Oh Papa nous voulons dépendre de toi nous voulons Seigneur mon Dieu mon Roi que nous savons que c'est toi qui élève éternel Dieu de gloire aide nous à demeurer dans l'humilité car la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire Oh Yahweh même si aujourd'hui nous arrivons à dépasser nos ludeurs éternelles donnez-nous cet esprit Oh d'humilité Oh Père dans le nom puissant de Jésus Seigneur merci encore pour ces chapitres merci encore pour toutes ces femmes que tu as consolées tous ceux qui ont eu des mauvaises nouvelles ce matin tous ceux qui ont perdu Seigneur leurs jeunes attendent leurs amis éternel Dieu de gloire leur mari même pendant cette période des Covid qui continuent à pleurer dans le coeur et qui continuent à saigner éternel Dieu de gloire Oh Yahweh manifeste toi que ton esprit leur console que ton esprit leur fortifie éternel Dieu de gloire je t'ai béni parce que tu es Dieu je t'élève parce que tu es le Seigneur des Seigneurs les tout puissants les dieux vivants éternel nous prions encore Seigneur pour chasser l'esprit des morts du milieu de nous nous ne voulons pas Seigneur mon Dieu que nous en tant que parents que nous puissions enterrer nos enfants Oh Père regarde mon Dieu comment cette famille toute une famille éternel Dieu de gloire est partie Saoul et ses trois fils ils sont partis le même jour ils sont morts pas seulement eux avec tout un peuple Oh éternel Dieu de gloire Oh Papa nous ne voulons plus que les gens mèrent dans nos communautés éternel Dieu que cette maladie de Covid qui continue à tuer les gens au Père éternel que cela cesse dans les non-puissants de Jésus éternel garde nous protège nous Seigneur comme tu protégeais David contre Saoul éternel Dieu de gloire que tous les Saouls de nos vies éternels de gloire que toi-même tu puisses t'occuper d'éternel qu'aucune de nous puisse salir ses mains Oh Yahweh en cherchant à tuer son Saoul éternel toi-même prends soin de Saoul tu sais bien faire le travail que nous éternel donne nous un coeur un coeur à ne pas souhaiter le mal pour nos ennemis éternels de gloire malgré tout ce qu'ils nous font même si aujourd'hui j'apprends nous apprenons Seigneur mon Dieu mon roi une mauvaise nouvelle dans les camps déjonner nos ennemis que cela ne nous réjouisse pas au contraire que nous puissions prier pour eux pour que Dieu leur touche pour que Dieu leur change et leur transforme tu es le Dieu qui avait changé Oh Saul en Paul éternel et nous croyons qu'il y a plusieurs Saul Oh Père éternel qui sur qui l'un corps éternel dont tu as besoin dont tu veux faire de toutes ces personnes de grands et de grandes serviteurs de grands serviteurs et de grands servants de Dieu Papa nous te bénissons encore pour ces moments et pour ce département des femmes que celle honneur et gloire puissent te revenir dans les noms puissants de Jésus nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen 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 que Dieu nous bénisse que Dieu nous bénisse le moment soyez tous bénis c'était la diaconess d'Iva Bilonda de l'église à mission Mangester Alléluia je suis la fille spirituelle des docteurs Job qui est à présent à Congo Braza à Donizie si je ne me trompe pas j'ai du mal à prononcer ces mots alors nous prions vraiment que Dieu se manifeste si tu es à Donizie ne rate pas parce que l'homme de Dieu est déjà en route pour bénir Donizie nous glorifions le Seigneur parce que il y a eu le succès à Pointe Noire le succès à Braza et nous croyons que Dieu fera encore de grandes choses à Donizie Alléluia que Dieu nous bénisse nous sommes des femmes à mission nous étions à mission à Londres ce week-end chez l'apôtre Mylène Moudiaï waouh c'était tellement fantastique il y avait le feu raison pour laquelle j'ai mis même le feu derrière mon écran parce que ce feu là continue à briller bien aimé ça brille ça brille dans nos coeurs Alléluia que Dieu nous bénisse parce que nous avons prié et le Seigneur s'est manifesté et voilà c'était la prière selon de Samuel le chapitre 1 et n'oubliez pas de vous connecter demain parce que une autre servante dévouée sera là pour vous bénir c'était la diaponaise d'Iva Bilonda de l'église en mission mange terre soyez bénis soyez bénis que Dieu vous bénisse Alléluia Alléluia soyez bénis Alléluia soyez bénis